Une présentation de l'un des sponsors à nouveau du Paris Open Source Summit 2017. Il s'agit de la société Red Hat qui va venir approfondir un petit peu le sujet DevOps qu'on aborde et qu'on réaborde depuis le début de cette plénière et poser la question de la sécurité. Accueillons Hervé Lemaitre, Red Hat. Bienvenue, test live. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis très content de la dernière intervention parce que c'est à peu près la seule qui a parlé de sécurité. Et donc une question qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est la sécurité dans le DevOps. Où est-ce qu'on met ça ? Comment on met ça ? Pourquoi on met ça ? Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on va d'ailleurs appeler ça le DevSecOps, mettre en oeuvre de manière transverse une approche de la sécurité dans ces fameuses méthodologies agiles, etc. Alors si je vous en parle, c'est qu'évidemment, et vous l'avez finalement un petit peu vu, puisque quelque part, ça reste un parent pauvre dès qu'on parle d'agilité, dès qu'on parle de rapidité, dès qu'on parle de faire les choses de manière très, très, très agile. Et on le voit de multiples façons. J'ai déjà vu beaucoup de bouquins sur DevOps, dont probablement le huitième chapitre sur huit abordait la question de la sécurité. Ou si vous regardez un petit peu les différents, comme ici, les nuages de mots que l'on peut trouver, qui mettent en avant certains préceptes ou certaines priorités qu'on trouve sur un sujet comme le DevOps, la sécurité, c'est juste un tout, 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 tout petit problème qu'on va gérer peut-être un moment, si on a le temps. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, c'est de garder ce focus sur la sécurité à travers les méthodologies qu'on met en oeuvre par le DevOps, à travers de l'outillage qu'on met par le DevOps. Et clairement, la sécurité est vue encore beaucoup, beaucoup, beaucoup comme un inhibiteur dans l'agilité qu'on veut mettre en oeuvre, dans la vitesse. Pour plusieurs raisons. Une raison toute bête et toute simple, c'est que la sécurité, c'est beaucoup de processus et humain, et décrit dans un service IT depuis assez longtemps dans les politiques de sécurité. Et que c'est un des éléments qui n'est pas forcément software defined, qui n'est pas rentré dans l'infrastructure ASCODE, qui n'est pas rentré dans le modèle d'automatisation, forcément. Donc c'est pas encore, c'est un silo qui existe encore pour beaucoup dans les entreprises. La deuxième chose, c'est aussi de se poser la question quand on fait, lorsqu'on fait du développement et dans ces méthodologies très agiles, et qu'on fait collaborer les gens les uns avec les autres, on va être beaucoup amené, en fait, à pas forcément que faire du développement, mais à réutiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de codes existants, ou de frameworks existants, ou de langages existants, ou de bibliothèques existantes. Donc en fait, les applications, aujourd'hui, quand on parle de développement d'applications, c'est que pour une bonne partie, ces applications sont constituées de composants qu'on réutilise. Et ces composants qu'on réutilise, parfois, on ne se pose pas forcément la question de, je l'ai déjà utilisé, donc je vais continuer à l'utiliser. Est-ce que ce nouveau framework a l'air très sympathique ? Est-ce qu'il est sécure ? Est-ce qu'il est stable ? Par qui est-ce qu'il est maintenu ? D'où est-ce qu'il vient, d'ailleurs, by the way ? Donc il y a plein de questions à se poser sur quand on réutilise des composants. Toutes les librairies de composants ne sont pas forcément égales en termes de qualité les unes par rapport aux autres. Est-ce qu'on sait les faire évoluer ? Ce n'est pas forcément comme le bon vin qui mature au fil du temps. Quelque chose, une rustine qu'on va mettre de temps en temps, on va plutôt avoir du code qui, au fur et à mesure, va se mettre tout doucement à moisir dans son coin. Mais globalement, cette approche-là, on la voit partout et c'est de plus en plus vrai. Dès qu'on est sur les approches microservices, on va réutiliser des composants et des modules à plus grande échelle. C'est de voir comment on est capable de faire évoluer finalement cette base de code et d'être sûr et certain de ce qu'elle fait. Donc, en fait, faire de la sécurité quand on parle de DevOps, c'est finalement se poser la question de comment je vais gérer un risque dans un environnement d'agilité, sur un environnement où je vais réutiliser des composants, où je vais vouloir faire vite, où je vais automatiser, automatiser les pipelines de production, d'intégration, les tests, automatiser le déploiement, automatiser les retours arrière, automatiser les builds. Bref, tout ce que je sais faire ou tout ce que je vais vouloir faire dans un modèle d'implémentation de méthodologie DevOps pose finalement beaucoup de questions sur où est-ce et comment je peux gérer cette sécurité qui est plutôt assez statique jusqu'alors dans ces processus-là. Et donc, gérer ce risque, ça veut dire le gérer à plusieurs niveaux. On va retrouver, je dirais, quatre grandes thématiques. Le gérer au niveau des assets, je vais le venir. Gérer au niveau des développements, gérer au niveau des ops, des opérations. Et puis, se poser aussi la question, comme on fait aujourd'hui des applications cloud ou en tout cas dans un environnement cloudifié, donc de collaboration extrême avec potentiellement de la consommation ou de l'échange de services avec des entités externes ou externalisées, se poser la question de comment je vais dialoguer et échanger, notamment via les API. Donc, il faut penser aussi à cette base-là. Donc, sécuriser les assets, c'est se poser des questions. Se poser des questions, et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que vous repartiez avec cette notion de, voilà, quelles questions je dois me poser ? Est-ce que je dois signer ce que je fais ? Signer au sens signature électronique. Est-ce que je suis capable de monitorer et de suivre les changements dans mes processus de build ? Est-ce que je vais avoir besoin de répositories plus ou moins privées, plus ou moins publiques ou très privées pour gérer mes banques d'images, mes banques de composants, mes banques de scripts, mes banques d'images de containers, d'images de VM, tout ce que je vais devoir utiliser pour derrière assembler et construire mes applications ? Est-ce que je suis sûr que toutes mes images sont mises à jour régulièrement et que j'utilise un composant qui n'a pas été mis à jour depuis 24 mois ? En termes de sécurité, est-ce que c'est bon, ça ? Est-ce que j'ai un... C'est bien joli de parler de la sécurité, mais est-ce que j'ai aussi un grading de sécurité à disposition ? Est-ce que je suis capable de dire, tel composant a une sécurité qui doit être d'importance critique où je vais détecter une faille qui va être d'importance vitale ou d'importance légère ? Au niveau des devs, c'est de se poser la question, comment on va réutiliser beaucoup de codes, beaucoup de codes sources, et notamment du code source qui vient de l'open source, c'est d'où est-ce que vient ce code source ? Il a été créé par qui ? Même dans l'open source, on se pose la question de qui a créé le code initialement ? Donc ça, c'est le genre de problématique qu'on ne se pose pas forcément. Est-ce que ma chaîne de construction, d'intégration en continu, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour insérer, par exemple, du testing au niveau de la sécurité ? Est-ce que j'ai des politiques en place automatique de remédiation ? On se pose la question sur, est-ce que les composants que je vais utiliser, est-ce qu'ils ont été scannés au moment de leur utilisation ? Au niveau des ops, ne serait-ce que de savoir ce qui se passe dans une plateforme, faire du logging, faire du monitoring. On a des plateformes très distribuées et d'autant plus distribuées en plus, comme au niveau des composants, on va faire fonctionner ces composants microservices. On a parlé de découplage ce matin, tout à l'heure. On a parlé de systèmes très distribués dans des containers qui vont pouvoir s'exécuter sur beaucoup d'environnements. Est-ce que je suis capable d'avoir un monitoring et un logging corrélés de toutes ces plateformes ? Est-ce que je sais qui fait quoi dans la plateforme de monitoring ? Qui est-ce qui est capable, en termes d'administration, d'aller gérer, d'aller signer, d'aller s'authentifier, etc. Et le dernier point, c'est qu'évidemment, c'est probablement une problématique qui est assez connue, mais c'est quand vous allez ouvrir le service ou intégrer un service externe, vous allez dialoguer via des API. Et il est nécessaire à ce moment-là de savoir comment vous allez contrôler l'accès à vos API pour éviter des choses toutes bêtes comme l'écroulement de services parce que la couche d'API va s'écrouler sur une demande. Donc il y a tous ces environnements-là. Je terminerai en fait cette présentation pour... Alors je peux parler de Red Hat jusqu'alors, mais Red Hat, en fait, ce genre de problématique, quand on vous fournit des solutions open source qui sont sous la marque Red Hat, en fait, on ne vous fournit pas un logiciel en tant que tel, on vous fournit surtout un processus d'industrialisation qu'on a construit nous-mêmes au cours de notre existence et d'aller prendre des composants, évidemment d'aller contribuer. J'ai bien aimé la présentation tout à l'heure qui parlait de contribution. Les personnes de la société générale allaient contribuer à l'open source, c'est ce qu'on fait nous tous les jours. Mais à partir du moment où on contribue et qu'on prend ces composants, ce n'est pas juste de l'assemblage et on vous vend un assemblage, c'est d'avoir une chaîne de qualification, de tests unitaires, de tests d'intégration, de sécurisation, de scan des composants, de vérification de la qualité de ces composants, de build à travers un système qui est répétitif et reprogrammable, au final, pour vous donner une solution. Et on utilise nous-mêmes des outils. Vous avez vu parler de plein d'outillages divers et variés. C'est ce qui est représenté sur la grosse flèche rouge un petit peu en dessous. On utilise du Nexus, on utilise de l'OpenScap, on utilise du Black Duck pour vérifier la portée du code, la qualité du code, les tests de sécurité, le scan des tests de sécurité. Et tout ça pour construire. Donc là, j'ai donné l'exemple, puisqu'on parlait de DevOps, on n'a qu'une plateforme d'outillage DevOps qui s'appelle OpenShift, qui est une intégration d'une cinquantaine de composants open source. Et cette cinquantaine de composants open source, vous retrouvez à peu près tous les noms dont on a parlé tout à l'heure dans les différentes présentations. Et elles sont assemblées et intégrées par ces processus industriels et vous-même vous donnent la capacité d'avoir ensuite des plateformes de containers pour gérer vos développements, pour gérer votre outillage DevOps qui intègre tous ces composants qui rendent des services de sécurité. J'intègre des composants de containers, de run de containers, d'orchestration de containers, mais des composants de logging, de monitoring, tout ça dans un système qui est validé et certifié par Red Hat. Tout ça pour vous permettre, vous, de mettre en place ces mêmes outils pour réaliser votre DevOps. Merci à vous et bonne sécurité. Merci beaucoup Hervé. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.